bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous partager cette belle carte qui nous fait penser à l'été et aux citronades qu'on boit à mes peaux alors je vous montrerai j'ai trouvé un daïe je trouve qu'il est magnifique je vous laisserai les liens comme d'habitude là je prends un petit sachet je mettrai les mesures après en texte parce que je suis pas dans l'atelier le temps que j'enregistre cet audio là j'ai coupé simplement un petit sachet des sachets où on achète des petits trucs sinon vous pouvez si vous avez la fuse vous pouvez faire un petit sachet sinon vous pouvez prendre de petits morceaux de plastique c'est simplement vous allez voir parce que toute façon les bords j'ai pas utilisé la fuse j'aurais pu le faire mais je voulais que tout le monde justement puisse faire cette carte alors j'ai pris un petit sachet j'ai coupé et j'ai fait j'ai fermé les côtés j'ai laissé qu'un seul côté ouvert là je prends de l'alcool en gel parce que c'est l'alcool en gel qui va nous faire l'effet de de l'eau de l'eau citronnée en fait déjà fait une carte avec du gel je vais vous laisser les liens là je prends à peu près je sais pas peut-être un quart un quart de ce contenant là un tout petit peu c'est un tout tout petit peu et après je prends du colorant alimentaire pour pour colorer cette eau j'ai essayé avec de la peinture acrylique c'était pas du tout la même chose peut-être aussi avec par exemple de la peinture aquarelle on pourrait faire un petit mélange et le mélanger là ma couleur elle est forte mais c'était quelque chose de voulu je voulais je voulais un joli contraste c'est vrai que quand on boit citronnade c'est pas si si foncé là je mets un petit peu de jaune pour adoucir un peu mon verre un peu vert jaune et là c'est à chacun à chacun de faire la couleur la couleur qu'on veut quand j'ai la couleur que je veux je prends tout simplement une petite cuillère pour pour faire rentrer mon gel dans mon sachet là j'ai découpé comme vous voyez j'ai découpé avant la façade de ma carte avec ses d'ailes d'ail est magnifique il a aussi des petits goûts de citron vous allez voir après j'ai pas enregistré je redis le faire de vous montrer d'abord le daïe je vous montrerai après et vous aurez le lien aussi là simplement je mets tout vous calculez un peu que simplement on veut que que le tir le petit vert soit soit à peu près rempli alors c'est à vous de mesurer à peu près les quantités ça dépend aussi du sachet que vous que vous faites on va essayer de faire un sachet que de la largeur du verre et un petit peu plus pour pouvoir le cacher derrière simplement vous allez voir après toute façon je vais le raccourcir là je mets un petit peu plus en attendant je voulais vous dire qu'à la fin de cette vidéo je veux je vais dire la gagnante du concours du kit de cartes que je suis super en retard avec ça et aussi en fait je voulais vous dire que je suis en train de faire un tuto sur pour un petit album sur l'été et après celui là je faire l'autre sur l'album que j'avais mis en vidéo que tout le monde a aimé je vous remercie beaucoup pour tous les gentils commentaires que j'ai reçus c'est incroyable mais c'est cet album que j'avais mis en vidéo il est un peu plus compliqué alors je voulais commencer avec une vidéo tuto pour un album un peu plus facile et c'est celui là que je mettrai je pense que la semaine prochaine et merci merci beaucoup vous aurez l'autre aussi sauf que ça va être un peu plus long et je voulais je voulais faire un plus court très très facile qu'avec des feuilles des feuilles 30 30 je vous dirais tout ça alors là simplement comme je vous dis j'essaye de de faire la largeur dont j'ai besoin pour pour juste aller derrière juste le vert le trou du vert peut-être que je sais pas j'ai essayé de d'augmenter la vitesse mais pas trop dans des morceaux il ya d'autres morceaux où la vitesse va être plus plus augmenté là je voulais bien vous montrer il faut essayer d'avoir la bonne la bonne taille et tout ça ça va se mettre sur une carte une carte blanche carré tout simple c'est à vous de choisir moi je prends toujours les cartes je voulais de chez action il ya des cartes rectangulaire des cartes carrés petites et des carrés grande là j'ai pris les carré grande je vous mettrai les dimensions aussi en texto là simplement avec des crayons de couleurs ça c'est aussi avec ce daï là il ya des petits bouts de soit de citron on peut les colorer avec couleur citron ou couleur orange aussi au même style povelos je trouve ça super beau j'ai beaucoup aimé c'est c'est d'ail dès que je l'ai vu c'est parce qu'aussi j'ai le même en fait j'ai le même verre pour boire mon citronade menthe que j'adore alors quand j'ai vu c'est d'ail je me suis dit que je devais l'avoir simplement je fais avec trois couleurs et en fait je vais faire de moitié parce que une moitié je vais la faire dans le vert et l'autre moitié je vais la mettre sur mon enveloppe alors pour cette carte je vous raconte un petit peu alors là je vous dis il ya deux façons de colorier c'est pas nécessairement super facile quand on a découpé alors là c'est une autre façon on fait un petit peu avec le modèle de celui que j'avais déjà découpé je coloris le papier avant de le découper c'est une autre façon de faire comme ça on fait pas très attention on met simplement les trois couleurs et après on découpe c'est une autre façon de faire alors pour cette carte je voulais faire le l'effet le fait citronade eau on le fait avec l'alcool gel et je voulais en plus essayer de faire un style shaker avec les deux morceaux de citron alors c'est pour ça on aura deux couches deux couches différentes sur cette carte alors les citrons j'ai mis deux du gel dans un sachet et je vais avoir un deuxième sachet avec les bouts de citron parce que je veux que je veux les fesses y ont s'écouent un petit peu la carte j'aimerais bien que les bouts de citron il bouge alors que vous allez voir il bouge pas beaucoup mais je trouve que c'est marrant il bouge quand même et je trouve que c'est une carte assez assez différente avec ces couleurs là vraiment j'adore 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 là simplement j'ai pris un morceau de forme pour couper à l'intérieur et c'est là que je vais placer mon sachet d'alcool gel pour que pour que pour qu'il puisse simplement je sais pas comment expliquer ça 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 le fond fait le volume de ma carte et comme ça j'ai rien qui dépasse au niveau volume là j'ai simplement la couverture sinon le sachet il va être tout le temps pressé et c'est pas bien c'est pour ça que j'ai mis ces petits bouts de forme j'ai juste simplement que ce soit parfait et comme ça j'ai une petite comme un niche c'est ça que je voulais dire comment comme une niche je sais pas c'est une niche ou un niche en espagnol c'est un mais je pense qu'en français c'est une niche je sais pas on dirait et là comme je vous expliquais je vais avoir un deuxième sachet avec mes petits bouts de citron parce que mon idée c'est justement que ces bouts de citron puisse bouger alors qu'est ce que j'ai fait j'avais découpé une seule une seule couche de papier mais je pensais que ça serait plus facile de les faire bouger avec un peu plus de poids parce que c'est comme un c'est une découpe si fine bas il pèse rien du tout alors il bouge rien du tout alors j'ai décidé après de découper deux couches additionnelles de de c'est de chaque bout de citron là je vous montre et je vais faire trois couches alors deux couches en blanc et une couche colo la couche qu'on avait coloré déjà et c'est ça que je voulais vous montrer pour donner un peu plus de poids à cette rondelle de citron et essayer de comme ça de les faire bouger dans mon deuxième sachet c'est simplement ça je fais là je le fais avec la rondelle entière et avec la demi rondelle aussi pas besoin de ça pour la demi rondelle que ira sur sur mon enveloppe là je colle avec une colle forte ça c'est important je vous dis tout le temps j'utilise beaucoup de colle différente mais c'est ça dépend ce que je vais faire avec quand c'est des choses assez minutieuses que je veux vraiment qui reste collé j'utilise la colle multi ranger que je la mets tout le temps sous la description de ma vidéo sinon pour les autres choses normales je peux utiliser la taquie d'action ou la colle simplement toutes les colles qu'on peut trouver sur le commerce là je fais l'effet l'effet brillant l'effet 3d avec la glossy accents aussi il ya la petite colle tessa de chez action qui fonctionne sauf que je la trouve un peu épaisse et là il s'agit d'un d'ail assez assez petit à ses fins alors c'est pas évident si vous arrivez avec la colle tessa d'action elle vous donnera le même effet mais moi je préfère pour ça la glossy accent parce qu'il est beaucoup plus beaucoup moins épaisse et c'est plus facile pour moi on va faire sécher ça tranquillement et après on pourra les mettre dans le sachet il faut attendre qu'ils soient bien secs parce que sinon elles vont rester coincées dans le sachet après j'ai décidé que ma carte finalement blanche je voulais donner un petit peu plus d'intérêt de contraste alors j'ai décidé de faire des rayures avec un tampon je vous laisserai le tampon mais bon c'est pas nécessaire de le faire avec un tampon simplement peut-être si vous avez un feutre jaune ou même un washi tape jaune je pense que vous pouvez vous pouvez le faire aussi chez vous pour que ce soit pas tout blanc finalement là je vous montre trois trois bandes mais je fais avec quatre parce que je trouvais que c'était très espacé et vous allez voir que j'aurai fait après mais bon j'ai mis en vidéo cet essai là et c'est là que je vais faire découper mon verre mon bocal j'utilise celle que j'avais déjà découpée comme modèle comme ça pour la placer je sais exactement où je dois la placer et là vous allez voir et là vous allez voir qu'après il s'agit simplement d'assembler j'ai aussi découpé le la partie supérieure du bocal en en doré pardon je suis un peu bloqué et là simplement je vais assembler la carte c'est pas compliqué ça a l'air plus compliqué que ce que c'est vraiment il faut simplement bah assembler toutes toutes les parties là c'est le niche ou la niche pour et je mets sur le côté je vais coller le petit sachet gel après sur la façade de la carte je vais coller mes petits mes petits citrons regardez c'est un petit sachet que j'ai fait exactement de la taille que je voulais aussi je vais mettre mes petits bouts de citron et je vais coller ça directement derrière la façade de la carte avec du washi ou avec du scotch normal l'idée c'est de les laisser le plus près le plus près des bords comme ça le citron il va se voir tout le temps parce que si on fait quelque chose de trop large bah le citron il peut se décaler derrière et on le verra pas ça sera pas le même effet je colle j'essaye de placer ils vont pas bouger beaucoup en fait j'aurais dû donner faire une épaisseur pour laisser plus de place aux aussi aux petits aux petites rondelles pour bouger mais bon de toute façon j'ai beaucoup aimé cette carte si je l'aurai fait un jour je pense que je donnerai une épaisseur je vais ajouter une épaisseur pour qu'elle puisse vraiment bouger mais sinon la carte elle serait un peu grosse c'est peut-être pas super beau là j'ai pas pensé au début mettre un autre morceau de forme mais comme je vous dis j'ai pas fait j'ai resté avec le le niche moi je trouve que le fait il est assez assez étonnant je voulais prendre en vidéo faire une citronnade une vraie et le mettre à côté mais vraiment j'ai pas eu le temps mais je trouve que l'effet il est vraiment il est vraiment magnifique avec le le couvercle métallisé et tout c'est vraiment désolé ma tête là j'essaye de caler j'ai mis j'ai découpé aussi le petit bout le petit le petit bout qui manque au centre je l'ai mis aussi en aluminium je l'ai redécoupé et là j'ai mis simplement un petit message bon anniversaire que j'ai fait avec sur du papier et vélin avec du foil je vous laisserai aussi la vidéo où j'avais utilisé le foil si vous êtes intéressés par cette technique c'est pas compliqué du tout et c'est un effet très très beau là je l'ai fait en doré pour faire un pour avoir la même couleur que le couvercle du vocal mais sinon il y a des couleurs magnifiques de foils, magnifiques de mint, de rose il y a des choses très 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 belles là je fais sécher simplement ma carte je vais coller un petit bout de citron sur mon enveloppe et après simplement coller sur l'alcool gel là vous voyez je l'utilise de la Taki parce que je sais que ça va fonctionner et la carte est finie on aurait pu encore mettre de trois séquins ou des perles de pluie mais j'ai décidé de laisser comme ça parce que je veux que l'intérêt soit vraiment sur l'eau et les petits bouts de citron regardez comme il bouge un petit peu après sur les photos vous verrez que c'est différent j'espère que vous avez aimé cette carte moi j'ai beaucoup aimé faites moi vos commentaires et j'attends toujours vos pouces bleus abonnez-vous si vous voulez avoir des belles cartes ou des jolis tutos de scrapbooking je vous remercie beaucoup je vous fais des gros bisous profitez de l'été c'est magnifique à très bientôt bisous, ciao !